Pape Fall, bonsoir, arrière-droite de la gendarme, l'équipe nationale, je me rappelle, de Marseille, K86, c'est ça ? Voilà, très bien, pape. Oui, ça fait partie, bien sûr. Alors, j'imagine que... Ah, mais très bien, j'aurais dû être là, pape. Mais bon. Vous avez un nouveau Aladi qui est venu d'être de la Mecque. De la Mecque, très bien. Mais vous, en attendant d'y aller, on va prendre peut-être votre point de vue sur le sujet de ce soir, c'est-à-dire la gendarme de Dakar, vous étiez acteur. La gendarme vous a propulsé un équipe national au devant de l'Afrique avec la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Pape Fall, qu'est-ce que vous pouvez vous dire justement à propos de cette gendarme-là ? Le titre de l'émission, c'est « Déclin et déclic ». Comment faire pour assurer le déclic du club ? Moi, je crois que... Je crois pour la gendarme de Dakar, nous, on a été formés à la gendarme avec Mohon Djaou. Elle a dit Mohon Djaou, elle a dit « Bon, il y a de vous, je passe sur la plateforme. » Donc, on a été formés à la gendarme de Dakar. On a passé toutes nos catégories de jeunes au niveau de la gendarme de Dakar, avant d'inigrer vers la CIP de Djoubel, où j'étais aussi avec L.H. Morgiaou. Arrête-toi ! Voilà, donc, voilà, donc, bon, la gendarme, la gendarme à Dakar, bon, c'était tout un ensemble, voilà, c'était un club, vraiment, où il y avait l'union, l'union et la force, où il y avait l'entendement extra-mer, où les gens, vraiment, étaient très, très unis. Donc, ce qui faisait la force de ce club-là, c'était ça, et puis la formation aussi. Voilà, justement, pas sale. Voilà, justement, pas sale. Voilà, maintenant, ce qu'il y a actuellement, le problème actuel de la gendarme, c'est que c'est un club, vraiment, qui est trop trop nostalgique de ses anciens héros. Or, dans le monde actuel, le monde avant, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de ce club-là, tellement, il y a des gens, moi, je connais des personnes qui sont dans ce club-là, qui étaient avec moi, quand j'étais union avec Morgiaou, LH Morgiaou, LH Morgiaou. Donc, qui étaient avec LH Morgiaou, donc, il y a des dirigeants qui sont toujours là-bas encore, or, ces dirigeants-là, ils étaient avec moi, autant qu'on était union. Mais c'est plus possible, le monde avant. Alors, vous parlez de renouvellement de génération. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Il va falloir apporter une autre dynamique, il va falloir apporter une autre dynamique au niveau de ce club-là, et ce dynamisme-là dont je parle là, ça passe par les jeunes, par la jeunesse. Par la jeunesse. Il y a des jeunes encore qui sont soutenus de salaire, et qui sont vraiment des jeunes qui ont vraiment un pouvoir, un pouvoir vraiment apporter à la gendarme de Dakar ce qu'ils font maintenant. Voilà, c'est des jeunes qui sont très, très compétents, et qui sont non seulement au Sénégal, mais ils sont aussi encore du Sénégal dans le diaspora. Ce sont ces jeunes-là qui sont récupérés, prêts à repartir avec la gendarme. Mais tant qu'il y aura ces dinosaures-là, ces dix-là en temps qui sont là-bas, la gendarme va rester encore sur le même point. On ne va jamais avancer. Alors, Pafal, là c'est une bonne idée qu'on va retenir, je vois que Salihou va retenir ça, lui qui a lancé l'idée de faire un spécial gendarme ce soir. Alors, comme vous dites que ceux-là même qui étaient là-bas quand vous étiez un junior sont toujours là, est-ce que vous vous souvenez, vous, de la compo de la défense de la gendarme quand vous y jouez ? Mais la défense, il y avait Roger. Vous parlez à notre... Oui, oui, oui. Quelle est la défense de la gendarme ? Quelle a été la défense de la gendarme quand vous étiez arrière-droit, vous ? Ah, moi j'étais arrière-droit. Bon, il y a un mot à nous, à nous, à Moridaou. Ça, c'était bien avant. Oui, d'accord. Nous, je crois qu'il y avait moi à droite. Oui. Il y avait aussi Roger Méliques, je crois, il y avait Roger, moi, qui était dans la gendarme. Oui. Et nous, on avait une gération avec... Il y avait Marga, qui était dans la gendarme avec nous. Oui. Il y avait un certain Ibrahimov. Il y avait un certain Ibrahimov Baron. Ibrahimov Baron qui jouait la gendarme. Gauche. On dure petit de qualité, mais après, qui n'a pas... Qui n'est pas allé très trop loin dans le football, mais il y avait qui encore ? Baba Gavre. Oh, j'en oublie en moi. Ibrahimov. Ibrahimov, OK. Très bien. Maintenant, pour la ICB, c'est plus facile. Pour la ICB, vous, c'est la plus facile, non ? Bien sûr. Oui, mais la ICB, c'est bien, on sait, il y avait Mordaou, il y avait moi, il y avait dans l'axe, il y avait... Racine. Il y avait, on s'appelle... Racine. Racine. On avait Rafi Pannes, on avait Mordaou, on avait Takatar, Takatar Diola qui est décédé, voilà, il y avait... Bon, on avait une défense, vraiment, qui pouvait tourner, parce que tous les défenseurs avaient peut-être le même talent, on avait le même talent. Donc, avec Mishou Souley, on profite beaucoup pour faire connaître l'équipe, avec les défenseurs de classe qu'on avait. Très bien. Alors, donc, vous avez prolongé jusqu'à Marseille, etc. Très bien. Merci donc d'être intervenu, Pape Fall. Ouais. Je continue, je sais que vous... Merci, merci, merci à vous, et puis... Mais, Pape... Et puis, dites, elle a eu Mordaou de faire mon prière depuis à nous. Pape Fall. Mais attends, il y a Salut qui voudrait te parler là. Pape Fall. Oui. Salut, Faye. Oui, salut, comment tu vas ? Ça va, il y a ton frère qui est en train de t'écouter. Qu'est-ce ? Ben, c'est vrai. Ha 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 ! Ça, c'est bon, ça, c'est mon mémébi. Ça, c'est mon mémébi, c'est mon mémébi. Oh là là, oui. merci beaucoup merci 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 ciao